Salut tout le monde, les passionnés d'automobiles, je vous appelle Vassil et bienvenue au programme Gear One. Je vais vous parler en bref des avantages et des inconvénients de cette Porsche Cayenne GTS. Quelques inconvénients. Le premier inconvénient, c'est l'entretien de ce bolide. Alors l'entretien, c'est super cher les freins, c'est ultra cher car c'est du 6 pistons à l'arrière, 2 pistons à l'avant, des disques monstrueux, bien épais, ventilés évidemment. Ça coûte très 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 cher. Les pneus aussi. Effectivement, la voiture fait son poids, elle fait 2,3 tonnes je crois dans les environs. Et puis évidemment, les pneus et les freins s'usent assez rapidement là-dessus, donc vous devez prévoir un gros budget pour l'entretien. Et évidemment, vous devez faire des vidanges, il y a beaucoup d'huile dans le moteur et ce n'est pas n'importe quelle huile. C'est de l'huile que Porsche préconise, donc c'est de la 1060, c'est des huiles qui coûtent facilement 30-40 francs le litre. Premier inconvénient, c'est le prix de l'entretien. Deuxième inconvénient. Prix de plaques, essence et assurance. Évidemment, les plaques, comme je vous l'ai déjà dit, les plaques pour cette caisse par année dans le canton de Genève. Et puis, vous n'allez pas acheter cette voiture dans un autre canton que Genève, vous n'allez acheter que ici ce 4x4, ça sera 3 000 balles. 3 000 balles, donc c'est quand même une belle somme par année, je dois vous dire honnêtement. Et l'essence, le propriétaire, il m'a dit, quand je fais le plein, je ne regarde pas combien je mets de litres, je ne regarde pas combien je paye. De toute façon, je dois le mettre, je dois le faire. Et de toute façon, je sais que je paye pour cette Porsche, donc je paye pour ce plaisir, je paye pour ce luxe quotidien. Quand je sors à Genève, vous battez le cul à ces Français, nom de Dieu. Il se dit, je ne compte pas. Mais je vous garantis que la conso, c'est un truc de fou. Donc ça, c'était un deuxième inconvénient. Troisième inconvénient de cette caisse, donc comme je vous ai dit, malheureusement, dans les 70% des cas, quand vous voulez acheter cette voiture, ma foi, il y aura beaucoup de frais à faire. Donc ça rejoint un petit peu l'inconvénient d'avant. Mais c'est quand même quelque chose qui ne va pas vous faire plaisir une fois que vous allez acheter cette caisse, aller au garage. Puis le garagiste va faire un débit pour 20 000 francs. Parce qu'il y a les freins à faire, parce qu'il y a les vidanges à faire, le service n'a pas été fait. Il y a ça à faire, il y a deux, trois rotules à faire. Le châssis, c'est aussi, il est très ferme, très rigide. Mais quand vous avez des choses qui commencent à taper, qui commencent à faire du bruit au niveau du châssis, au niveau des rotules comme ça, c'est le début de la fin. Parce que les prix sont astronomiques et puis là, vous devrez payer quand même assez cher. Donc, le troisième inconvénient, c'est quand vous achetez cette caisse, la plupart du temps, c'est une voiture d'occasion qui a, voilà, elle n'est pas toute jeune. 60 000 kilomètres. Mais si vous achetez cette voiture-là avec 100 000 kilomètres comme ça, vous devez être prêt à payer un certain prix pour la mettre un petit peu à jour. Bonjour la police. Bonjour la police, t'entends, tu es vite, t'entends cet échappement ? Les secouristes. Ouais, quand même, quand on est posé dedans, on est bien. Je trouve que la direction super intuitive, donc on tourne le volant, la voiture, elle réagit tout de suite. On reconnaît un petit peu leur style, l'habitude de Porsche de faire des directions. Point négatif concernant la direction. Je pourrais presque mettre ça dans la rubrique du danger du véhicule. J'aimerais juste vous dire une chose. Vous savez, le volant là, que vous voyez devant vous, là, il n'a aucun lien mécanique entre la direction de roue. C'est deux choses complètement séparées. Le volant lui-même, en bref, le volant lui-même, il tourne une sorte de capteur, en fait. Il lui montre un petit peu l'éclinaison à gauche et à droite, combien de degrés il y a. Et c'est un boîtier électronique qui va recevoir cette information. Il va faire tourner un moteur pour faire tourner nos directions de nos roues. Donc, il n'y a aucun lien. Donc, si jamais, si vous avez une panne, si vous avez un fil qui est coupé ou bouffé pour une fouine ou Dieu sait quoi, parce que vous avez fait des grillades et vous avez roulé dans la braise ou vous êtes arrêté juste sur un petit feu, puis ça a brûlé un petit peu l'électricité là-bas dessous. Voilà. Là, les gars, vous êtes plantés dans la forêt, vous n'avez plus de direction. Vous pouvez oublier, vous n'avez plus de direction. C'est fini. Donc, ça, quand même, c'est un système présent. Je crois qu'il n'y a pas eu de problème. Mais Porsche, ils savent très bien ce qu'ils font quand même, on ne peut pas se le mentir. Mais, à vrai dire, ce système ne m'inspire pas trop confiance. Vraiment, je préfère avoir la direction qui est toujours présente. Une fois qu'on n'a plus d'huile ou quelque chose comme ça, on n'a plus de moteur électrique. Mais on peut toujours tourner. C'est dur. La direction est très dure, mais on peut la tourner. Là, on ne pourra plus la tourner. Donc, on peut avoir une panne électrique ou quelque chose comme ça. Et puis, on tourne le volant droite, puis nos roues vont à gauche. Voilà, nous arrivons un petit peu à terme de ces désavantages. Franchement, je vous adore. Et à la prochaine dans notre show pour encore plus de caisses vraiment porn.